Bonjour, bonsoir. Je suis très contente de vous annoncer la présence du stand Agroiden au salon Batou Africa à Paris au Palais des Congrès les 28 et 29 septembre. Je suis Muriel, ingénieure à Grenoble. Je propose une consultation gratuite à tous les porteurs de projets qui se présenteront à mon stand. Et je pense également à vous autres internautes qui ne pourraient pas vous déplacer pour x ou y raison. Si vous voulez une consultation gratuite, vous avez juste à vous abonner à ce compte, mettre un pouce vers le haut pour cette vidéo et commenter. Un tirage au sort sera effectué. Si vous pensez que quelqu'un d'autre que vous connaissez pourrait être intéressé, vous lui partagez la vidéo. Je vous laisse avec un nouvel épisode des conseils sur comment vous lancer en agriculture. Prenez soin de vous. Nous donnons 10 techniques pour commencer votre projet agricole sans vous essouffler. Donc, la semaine dernière, nous avions déjà donné deux techniques. Espérance Céleste et moi-même, nous allons nous présenter un tour de rôle. Donc, il s'agissait d'être patient, avoir le cardio et les objectifs SMART. Cette semaine, donc aujourd'hui, nous allons parler de deux nouvelles techniques. La première étant d'incarner ce que vous faites et la deuxième est l'étude de marché. Donc, tout ceci est indispensable pour la réussite de notre projet agricole. Espérance Céleste, est-ce que tu veux te présenter? Bonsoir tout le monde. Je suis Espérance Céleste, agronome de formation et agricultrice par pratique. J'aime dire ça parce qu'on a stoppé un instant pour pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Mais on a aussi une entreprise qui offre des prestations de services agricoles, tout ce qui est gestion de projets agricoles. Voilà, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux, sur Facebook. C'est AgroExpertise by Opie. Sur TikTok, c'est AgroOpe. Donc, moi, je vais vous entretenir sur un carnet, ce que vous faites. Ça évoque bien plus le simple fait de cultiver la terre. Il s'agit d'une philosophie, si je peux dire ça comme ça, que vous allez imprégner dans votre quotidien. Voilà. Ça sera une manière de vivre qui va arriver l'agriculteur ou ce que vous faites à votre environnement, que ce soit dans votre vie de tous les jours. Voilà. Le premier terme que je voulais, que je peux souligner avec le titre, c'est être un avec la nature. Qu'est-ce que j'entends par là? Être un avec la nature, vous allez devoir comprendre les cycles naturels. Vous allez travailler en harmonie avec votre environnement, c'est-à-dire votre projet, et non contre eux. Vous allez vous imprégné même de la chose. Vous allez essayer de comprendre tous les contours, tous les pourtours de votre projet. Que ce soit... Même si c'est en dehors de l'agriculture, mais bon, comme on parle de l'agriculture, on va s'accentuer dessus. C'est la journée avec votre projet, en fait. Il faut que vous maîtrisez votre projet. Il faut que si on vous réveille à 5 heures du matin et qu'on vous pèse... Donnez des détails sur votre projet, vous savez, en mesure de donner un maximum de détails sur votre projet. Et surtout l'environnement dans lequel le projet va se dérouler. Comme on est en agriculture, dans l'environnement de l'agriculture, c'est-à-dire avec la nature. Deuxième point, c'est maîtriser le maillon. C'est-à-dire que maîtrisez toute la technicité autour de votre projet, autour de la spéculation que vous voulez faire. Par exemple, si c'est la tomate que vous voulez faire, il faut que vous maîtrisiez tout ce qu'il y a comme technique, itinérale technique de votre projet, de votre spéculation, de la matière. Ou bien, si vous voulez, de la culture que vous allez mettre en place. Par exemple, la tomate, il faut que vous sachiez par où vous devez commencer et par où vous devez terminer avec votre projet. Comment est-ce que vous devez traiter avec la tomate? Quand est-ce que vous devez planter? Bon, on va parler maintenant du calendrier de culture. Quand est-ce que vous devez planter? Quand est-ce que vous devez récolter, surtout en rapport avec le site que vous avez? Si vous avez un site, dont je prends l'exemple d'ici en Côte d'Ivoire, vous avez un site qui se localise dans le sud, par exemple. On sait que dans le sud, il y a un tel nombre de pluviométries avec un minimum de pluie par an. Vous devez savoir qu'à telle période, si je commence, ma plantation risque d'être inondée. Pour pouvoir minimiser vos pertes et puis prendre l'avance sur les potentiels dégâts que vous pourrez avoir sur votre plantation. On ne va pas parler seulement de dégâts, mais on parle de dégâts parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de cas d'inondation. Donc, il faut maîtriser les saisons. Il faut maîtriser le calendrier de culture. Il faut respecter la terre et ses ressources. On n'en parle pas souvent, mais c'est très, très important. Quand vous voulez mettre en place un projet, il va falloir tenir compte maintenant de tout ce qui est ressources naturelles. Vous allez cultiver de manière à préserver la fertilité des sols, à respecter la biodiversité et à respecter l'impact que votre projet aura sur l'environnement. Aussi, vous allez devoir valoriser le savoir-faire qu'il y a autour de votre projet. Au-delà même de la production quantitative, vous allez prendre le soin de soigner votre culture. C'est-à-dire que vous devez participer. Vous vous levez le matin, vous savez, vous avez, bon, si vous travaillez, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont et au bureau et au champ. Donc, vous allez établir un programme bien défini qui va vous permettre d'être présent sur votre site pour pouvoir gérer, même si vous ne connaissez pas vraiment tout, 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 tout en agriculture. Si vous n'êtes pas abonnent, vous allez au moins exiger, vous exigerz vous-même votre présence sur votre parcours, sur votre projet, sur votre, comment je vais dire, votre activité, pour pouvoir passer du temps avec ce que vous faites, avec vos travailleurs, voire vous imprégné de la chose. Vous allez prendre le temps de participer à arroser, par exemple, à soigner la culture, à planifier les récoltes. Vous vous imprégnez de la chose. Et aussi, vous allez transmettre, vous allez transmettre les valeurs stagères que vous soyez, il faut que vous soyez capables de pouvoir transmettre ce que vous faites sur votre accès. C'est ce que moi j'appelle incarner, ce qu'on fait en agriculture, il faut que vous-même vous soignez, vous soyez, même si vous n'êtes pas du corps, vous puissiez au moins rendre ce que vous faites. Il y a certains clients qui, malgré les conseils qu'on leur donne, on peut leur demander, « Messieurs, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu une activité que vous avez eu à faire sur votre parcours ? » Je ne sais pas. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment important de prendre le temps, de pratiquer ce qu'on fait pour pouvoir maîtriser beaucoup de détails, que ce soit préserver l'environnement, que ce soit rendre, que ce soit pouvoir même confronter vos travailleurs, parce que c'est très important. Les travailleurs qui jouent sur ça, mon patron ne connaît pas. Donc, pour pouvoir le penser, pour pouvoir lui soutirer certaines ressources, ou bien de l'argent même, pour être plus précis, pour être plus direct. Je vais jouer sur ça. Il ne connaît pas. Donc, je peux lui dire que j'ai besoin de ça, alors que non, c'est faux. Je n'en ai pas besoin. Mais je vais lui dire pour pouvoir lui soutirer de l'argent. Si vous savez certaines choses de ce que vous faites, vous vous protégez de certaines petites arnaques. Même si c'est vrai que ce n'est pas tout le temps méchant, mais bon, c'est quelque chose qui peut te manger, il ne faut pas le savoir te laver. Parce que c'est comme ça, ça commence. S'il arrive à vous soutirer facilement deux, trois petits sous en jouant sur votre ignorance, prochainement, il peut sévir encore plus gravement. Donc, il faut vraiment apprendre. Il faut vraiment vous donner le temps d'aller sur votre parcelle. Il faut vraiment pratiquer ce que vous faites. Je vais donner un exemple de ce que je dis. Bon, vous avez peut-être quelqu'un qui est dans le céréal. Voilà. Il va choisir peut-être un céréal qu'il va mettre en place. Il va adapter à son territoire. Il va adapter sa culture à la résistance des maladies. Il va choisir. Bon, quand il connaît, il peut choisir une variété qui pourra résister aux maladies, par exemple. Et il peut dire que, bon, moi, je connais, je maîtrise ce que je fais. Donc, après tout ça, je peux prévoir, au lieu de vendre seulement, transformer en farine, par exemple. Et puis, vendre ensuite peut-être à une poulangerie, voilà, ou bien fabriquer du pain pour vendre, qu'il y ait une petite unité de transformation de céréales pour répondre à un besoin de là où je me trouve. Voilà. Quand c'est comme ça, parce qu'il maîtrise ce qu'il fait, il crée en même temps un circuit court de vente. Vous voyez pourquoi c'est très, très important? Parce que quand vous êtes limité dans la connaissance, vous dépendez à 100% de ce que les gens disent. Mais quand vous savez un peu de ce que vous faites, vous allez quand même à prendre quelques petites décisions sur votre parcelle, quelques petites décisions de ce que vous faites pour devenir un peu indépendant de l'avis des autres et des décisions des autres. Quoique c'est très important d'avoir l'avis d'un expert sur votre exploitation, mais il faut que vous soyez en mesure de pouvoir défendre vos idéologies. Il faut que vous soyez en mesure de pouvoir avoir vous-même, acquérir vous-même un plus. Voilà. Je vais citer quelques petits bénéfices d'incarner ce que vous faites en agriculture. Vous pourrez avoir une approche d'agriculture plus durable en incarnant ce que vous faites en agriculture. Vous, comme producteur, vous pouvez contribuer à la préservation des ressources naturelles, à lutter contre le changement climatique, par exemple, et à maintenir la biodiversité. Et vous pourrez avoir, comme deuxième point, vous pourrez avoir des produits de meilleure qualité, des produits issus d'une agriculture qui est un peu plus rigoureuse, plus savoureuse, plus nutritive et qui respecte l'environnement. Troisième point, vous pourrez avoir un lien très renforcé avec les consommateurs. C'est-à-dire que vous avez réussi à créer un circuit qui vend aux consommateurs directement. Donc, vous pourrez avoir des contacts. C'est vraiment très important d'avoir des contacts, des relations avec les consommateurs. Parce que ce sont ceux qui consomment et ce sont ceux qui sont à mesure de vous dire quoi faire pour améliorer, par exemple, la qualité de vos productions et la qualité de votre service. Et vous-même, comme quatrième point, vous ayez une meilleure qualité de vie en tant qu'agriculteur. Voilà. Pour conclure, ce que je dis, incarner l'agriculture, c'est un choix de vie. C'est un engagement que vous allez prendre en faveur d'une agriculture qui sera plus respectueuse de l'environnement. Et c'est aussi une manière de redonner du sens à notre alimentation. Parce que c'est très important. C'est très important et de renforcer les liens entre producteurs et consommateurs et vous-même. Et vous-même, ce qui est très important surtout. Et vous-même, d'avoir une vie très solide avec la nature qui nous entoure. Très intéressant. Effectivement, incarner ce qu'on fait est important parce que vous êtes l'image de votre entreprise. Et si vous n'avez pas une image pertinente, une image impactante, les gens ne vont pas nécessairement acheter. Aujourd'hui, les gens achètent, en tout cas dans certains points, tout dépendra du produit. Mais aujourd'hui, les gens achètent beaucoup plus pour la personne que vous êtes, ce que vous représentez, plutôt que le simple produit. Les gens sont en train d'évoluer. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Et surtout, si vous ne vendez rien au marché avec les bains de selam, etc., les produits comme ça, on s'en fiche, c'est vrai. Et si vraiment vous visez beaucoup plus haut, vous voulez être dans les grands magasins, il faut vraiment avoir cette option d'incarner ce que vous faites. Merci beaucoup, Espérance. Je suis Muriel O'Too, ingénieur agronome entre le Cameroun et la France. Et je voulais juste déjà remercier toutes les personnes qui sont ici, toutes les personnes que je vois passer, notamment Cyprien qui discute beaucoup avec moi sur YouTube, qui commente énormément sur YouTube, Marie-Célestine aussi, staff, Noël. Merci beaucoup à vous et merci et bonsoir à ceux que vous n'avez pas cités. Alors, en préambule, je voulais juste dire que le 28 et le 29 septembre, je suis présente au Palais des congrès à Paris pour le Salon « Bat-toi Africa ». Les personnes qui se présenteront, je leur garantis 30 minutes de consultation gratuite. Je ferai juste de vous présenter au stand et puis on y discuteront. Je pense également aux personnes qui sont sur les réseaux, qui ne peuvent pas se déplacer pour X ou X raisons. Vous pouvez me retrouver en fait sur Instagram, TikTok et même sur YouTube, la précédente vidéo, vous avez juste à la commenter, évidemment mettre un pouce vers le haut et en fait, il y aura un tirage au sort qui sera effectué. 30 minutes de consultation gratuite pour les gagnants. Vraiment, allez-y, c'est très sérieux. Je vous appellerai en personne et on discutera et je vous donnerai les recommandations pour votre projet ou pour les problèmes que vous rencontrez en agriculture. Bref, je ferme la parenthèse à ces niveaux et je passe donc au point qui vous intéresse, l'étude de marché. L'étude de marché est importante à faire si vous voulez lancer votre projet et surtout si vous voulez, comment est-ce que je veux dire, si vous ne voulez pas vous décourager, si vous voulez vraiment avoir une vision long terme. Pourquoi c'est important ? Déjà même, qu'est-ce que c'est une étude de marché ? En fait, c'est un travail qui vous permet de définir un petit peu quels sont les débouchés commerciaux par rapport à votre projet. Avant de la faire, vous avez déjà des hypothèses, vous avez déjà peut-être des idées. On va prendre un exemple. Quelqu'un qui fait, mettons, quelqu'un qui transforme des fruits en jus de fruits. Alors, cette personne, en fait, il y aura des hypothèses. En termes d'offres, c'est quelqu'un qui présente ces produits. Peut-être qu'elle va se dire qu'elle présente des fruits, des jus de fruits, mettons, papaye patient. En termes d'offres, j'ai trouvé que sur le marché, par exemple, il n'y a personne qui vend la papaye et le jus de fruits, papaye et patient. Voilà, c'est sa première hypothèse en termes d'offres. En termes de demandes, peut-être elle va se dire que, OK, les personnes qui veulent transformer mon produit, peut-être la classe moyenne. Donc, ça va être sa deuxième hypothèse en termes de demandes. Et puis, l'environnement. Quand on parle d'environnement, en règle générale, ça va être tout ce qui va être réglementation, les normes, les lois. Ça va être aussi tout ce qui concerne la concurrence. Ça va être également les tendances de marché, etc. Et en fait, l'hypothèse que la personne va se faire, c'est de dire que, mettons, s'il y a des jus de fruits bio, papaye patient bio, elle va se dire qu'en fait, sur le marché, il n'y a personne qui a le label biologique. Donc, je vais arriver en tant que pionnier ou pionnière là-dedans. Et le truc, c'est que l'étude de marché va vous permettre de valider ou bien de ne pas valider toutes ces hypothèses-là. Comment faire pour avoir, donc, pour faire son étude de marché, en fait, il faut aller sur le terrain. Clairement, vous allez sur le terrain. Si je prends toujours l'exemple de la personne qui vend des jus de fruits, on va dire qu'elle ne fait pas, elle ne produit pas. Elle achète les jus de fruits et puis elle les transforme. Donc, ça veut dire que quand elle va sur le terrain, il faut qu'elle fasse quoi ? Il faut qu'elle rencontre des personnes qui vendent des fruits. Au mieux même, elle peut être directement à la source et rencontrer les producteurs des fruits. Elle peut rencontrer, évidemment, les grossistes, etc. Ce qui peut aussi être super intéressant, c'est de parler à sa clientèle cible, sa potentielle clientèle cible. C'est super important parce qu'au moins, ça vous permet un peu de vous positionner, de savoir qui est vraiment ma cible. Est-ce que c'est vraiment la classe moyenne ? Est-ce que c'est tel type de personnes ? Est-ce que c'est plutôt des personnes qui sont en entreprise ? Enfin bref, ça vous permet de vous... En ce point, en dehors du terrain, de plus en plus, on peut se tourner vers Internet. Il y a 10-15 ans, c'est compliqué. Aujourd'hui, les gens... Je parle vraiment de l'environnement africain. Aujourd'hui, les gens permettent de plus en plus leurs produits, leurs services sur Internet. Donc, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Vous allez voir qu'il y a plein d'informations, il y a plein de personnes qui le diffusent. Oui, bon ben voilà, moi je pense que c'est à tel prix. Vous voyez comment la personne conditionne, vous voyez le packaging, vous voyez plein de choses. Vous voyez plus ou moins quels sont les clients, quelles sont les personnes qui sont intéressées. Donc, c'est autant d'informations à aller chercher. Il y a également aussi les salons. Il y a les salons qui sont importants, les salons professionnels. Vous pouvez même des fois aller tomber dans des conférences sur l'agroalimentaire, je ne sais pas trop, et trouver des personnes... Même si ce n'est pas nécessairement des clients, ça peut être des chercheurs ou des commerciaux, des gens, bref, qui peuvent vous apporter des informations. Une fois, en fait, que vous avez fait votre étude de terrain, que vous avez fait vos petites analyses, etc., vous devez donc ajuster vos hypothèses. Pour ajuster ces hypothèses, en fait, comment est-ce que je vais dire ça ? On peut ajuster sur neuf points. Je vais vous donner ces neuf points. Donc, le premier des points, ça va être de connaître les tendances du marché. Quand je parle de tendances du marché, je parle de savoir, en fait, si le marché est en stagnation, si les choses ne bougent pas trop, ou éventuellement en déclin. Ce serait le pire, le marché est en déclin, donc ça ne bouge pas trop au niveau des jus de fruits, le marché des jus de fruits. Ou peut-être le marché est à la hausse. Ça, ça peut être un super bon indicateur. Ça veut dire que, vraiment, vous pouvez vous y insérer. Il y a aussi dans cette tendance, il faut regarder les volumes. Comment est-ce qu'à peu près, si vous n'arrivez pas à faire cette information-là, ça pourrait être intéressant pour vous. Et c'est pareil, j'ai oublié de dire, quand vous allez sur le terrain aussi, il est important, si vous le privez, d'interroger aussi vos concurrents. Vous n'êtes pas obligés nécessairement de dire « Oui, bonjour, je vais faire des jus de fruits, donc donnez-moi les informations. » Non, vous arrivez, vous faites comme si vous étiez un client et puis vous vous riez. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Oui, je ferme la parenthèse. En deuxième point, vous pouvez vous demander, en fait, vous devez vous demander quel produit vous vendez exactement. Et en fait, parce que dans les jus de fruits, dans les jus de fruits, typiquement, il y a aussi les nectar. Le nectar, c'est quoi ? Le nectar, la différence avec le jus de fruits, c'est que le nectar est vraiment fait de, concentré, entre guillemets, d'une purée de fruits à laquelle on ajoute beaucoup d'eau et beaucoup de sucre. Donc, ce n'est pas tout à fait un fruit. C'est pour ça qu'on appelle un nectar. C'est un produit différent et que des gens peuvent vendre. Moi, j'ai vu ça au Cameroun, il y a des gens qui vendent des jus de fruits, il y a des gens qui vendent des nectar. Ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas nécessairement la même gamme. Il y a des gens qui peuvent vendre des sodas, etc. Donc, il faut regarder un petit peu tout ça et voir comment vous y insérez. Le troisième point que je veux aborder pour ajuster vos hypothèses, c'est de savoir à qui vous vendez. Savoir à qui vous vendez. Est-ce que ce sont des PME, donc des petites, moyennes entreprises ? Est-ce que c'est la grande distribution ? Est-ce que ça va être des particuliers ? En fait, qui vous allez cibler ? Et où se situent ces personnes-là ? Et c'est de savoir aussi comment elles achètent ces personnes. Donc, quelles sont leurs habitudes ? On y reviendra tout à l'heure. Le quatrième point dont je vais vous parler, et ça, c'est super important, c'est quel problème résout votre produit ou votre service ? Ça, c'est super important. Ne commencez par un produit avec un col sans diapos. C'est véritablement un passionnant. C'est un problème définitivement. Donc, si on reste sur le jus de fruits, quel problème il résout ? Par exemple, je prends typiquement l'exemple de ma mère qui adore faire des jus de fruits. Elle coupe souvent, elle a acheté les ananas, etc. Elle coupe et tout. Et en fait, quand elle coupe les ananas, assez souvent, elle se rend compte que c'est pourri ou que c'est... Bref, c'est pas consommable. Et pourtant, elle a perdu du temps à aller au marché, à éplucher, et ceci et cela. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, elle a perdu du temps, perdu de l'argent. Je ne sais pas, peut-être que vos jus de fruits, peut-être que vous pouvez, d'un point de vue marketing, dire que vous allez gagner du temps, vous allez gagner du confort, peut-être. Quels sont les avantages à consommer ? Ça, c'est aussi un autre avantage. C'est un autre argument à mettre en avant. Les avantages, c'est que vous avez des vitamines, ceci, vous avez cela, etc. C'est bon pour la santé. Vous mettez tout ça en avant. Et c'est important, en fait, de définir ces points-là. Suivant, c'est comment vendre. Je le disais tout à l'heure, c'est important, en fait, de connaître les habitudes de votre clientèle. Si vous avez, pour votre produit, bon, typiquement, là, les jus de fruits, si vous savez que, d'habitude, vos jus de fruits se vendent, peut-être, les gens les achètent beaucoup plus. À la station, une station d'essence, vous allez contacter cette station d'essence, vous allez lui dire, bon, bah, quel produit, comment faire pour qu'il soit dans vos magasins ? Si vous savez que vous êtes dans tel autre magasin, que, essentiellement, les gens... Enfin, bref, vous essayez de comprendre, en fait, le comportement des gens parce que vous voulez que vos produits soient en phase 2. Donc, forcément, vous devez avoir ces informations-là. Un autre point, c'est la concurrence. La concurrence, c'est super important. Ne négligez pas cet aspect. Vous devez savoir qui elle est. Vous devez savoir combien ils sont. Vous devez également savoir où ils se situent. Et vous devez savoir à quel prix ils vendent leurs produits ou bien leurs services. C'est super important. Parce que si vous êtes... Je prends l'exemple du prix. Si vous êtes beaucoup trop cher, les gens ne vont jamais acheter chez vous. Parce que qu'est-ce qui justifie ces prix-là ? Si vous avez des prix en dessous ou de tout ce qui existe, ça peut être aussi très suspect. Ce n'est pas parce qu'on vend beaucoup moins cher que les gens vont se dire « Ah oui, non, c'est bien. » Dans certains cas, les gens se disent que si ça coûte le prix-ci, c'est que la qualité n'est pas bonne. Un autre point, les moments propices à l'achat. Quand on parle de moments propices à l'achat, ça veut dire qu'il peut y avoir une forme de périodicité pour certains produits ou certains services. Je prends toujours le cas des jus de fruits. Pour les jus de fruits, il n'y a pas nécessairement de calendrier ou quoi. Quoique, les jus de fruits peuvent se vendre toute l'année. Mais pensez, par exemple, aux fêtes de fin d'année. Pensez à la fête de Pâques. Pensez à la fin du Ramadan. Bref, il y a des moments où vous pouvez vous dire que les gens vont consommer un peu plus parce qu'ils vont avoir des invités parce qu'ils vont célébrer, etc. Donc, c'est des moments pour lesquels vous devez vous préparer à avoir beaucoup plus de stocks que d'habitude. L'avant-dernier point, c'est où est-ce que vous allez proposer vos services ou votre activité ? Donc, est-ce que vous allez prendre un petit local ? Est-ce que vous allez vous situer proche de votre clientèle ? Est-ce que vous allez plutôt vous situer proche de votre source d'approvisionnement ? En fait, c'est pareil, c'est des aspects à prendre en compte parce qu'en termes de charge et en termes de coût de logistique, etc., ça peut être très plombant. Donc, il faut aussi réfléchir à ça dans son étude de marque. Et le tout dernier point, c'est à quel prix vous vendez votre produit ou votre service ? J'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vous vendez un petit peu moins cher que ce que fait déjà la concurrence ? Si vous le vendez moins cher, il faut que vous puissiez le justifier. Il faut que vous ayez les arguments. Si vous vendez plus cher, c'est la même chose. Il faudrait que vous le justifiez. Je vends un peu plus cher parce que moi, je fournis ceci, parce que moi, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Encore une fois, c'est des arguments que vous devez mettre en avant. Et pour avoir des arguments qui tiennent la ligne, ça veut dire que vous avez au clalable étudié un petit peu tout ce qui se fait autour de vous. Donc, voilà pour les éléments de l'étude de marché. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez faire votre étude de marché, et si vous voulez être accompagné par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, si vous voulez en savoir plus sur comment incarner ce que vous faites, n'hésitez pas à contacter Espérance Céleste qui se trouve en Côte d'Ivoire, du côté d'Avignon. Donc, nous avons fini pour la présentation et je pense que nous allons démarrer la période des questions si vous en avez. Nous retrouvons donc la semaine prochaine. Attention, ce ne sera pas jeudi, mais ce sera probablement samedi, où nous en repartons le micro sur les réseaux. Donc, ce sera essentiellement sur YouTube, sur Facebook, éventuellement Instagram, TikTok, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Ciao. Ciao.